Bonsoir Bernard Charless, vous êtes directeur général de Dassault Systèmes, leader français du logiciel, un des leaders mondiaux pour ce qui est de la modélisation et de la simulation informatique dans toute leur phase, de la conception au suivi des produits, avec on va le voir des applications qui n'en finissent pas de se développer, de la mode à la mine, je n'en dis pas plus pour l'instant. Alors vous avez démarré l'année en trombe, puisque votre chiffre d'affaires du premier trimestre progresse encore de 13%, vous en profitez pour réviser à la hausse d'ailleurs vos objectifs sur l'ensemble de l'année. On sait que le premier mérite de vos logiciels, c'est de faire faire des économies à vos clients, puisque vos simulations les dispensent d'expérience et de prototypes coûteux. Est-ce que c'est ça qui d'une certaine façon vous immunise contre les crises ou vous permet d'aller bien quand l'économie, elle, laisse à désirer ? C'est l'un des facteurs, il y en a plusieurs, je dirais trois simplement. La diversification, vous l'avez fait remarquer, on sert de nombreuses industries maintenant, qui ne sont plus uniquement des produits manufacturés, mais la mode, la santé. Et puis bien sûr, le monde est grand, on est à la conquête de ce grand monde. Donc la présence dans de nombreux pays et surtout la plupart des préoccupations de tous les industriels du monde, je dirais, qui est d'inventer les produits de demain, ceux qui vont fournir la meilleure expérience à l'utilisateur. Alors justement, essayons de parler de ça, parce que tout a commencé pour Dassault Systèmes, par ce qu'on a appelé à l'époque la conception assistée par ordinateur, au départ d'ailleurs pour les avions que construisait Dassault. On voit bien ce que vos logiciels peuvent rendre comme service dans l'aéronautique, mais aussi l'automobile. Un petit peu moins ce que vous apportez par exemple à un client qui est important pour vous, qui est le lessivier Procter & Gamble. Qu'est-ce que vous faites pour eux ? Écoutez, ils produisent énormément de produits, comme vous le savez, de la bouteille de shampoing, avec différents types de marques. Eh bien là, la décision du client, ce qui est important pour le client, c'est que le packaging va être important, bien sûr. La commodité d'usage du produit, je crois qu'on a une vision avec Procter qui est très simple. On veut numériser l'entreprise de la molécule au client. Carrément. De la molécule au client, c'est-à-dire le contenu, le contenant, le packaging. Et quand vous choisissez vos produits et que vous les prenez dans la main, ce qu'on appelle le premier moment de vérité, vous allez soit le prendre dans le chariot, soit le remettre à l'étal. Et ça, on arrive à le simuler. On arrive à le simuler. On est capable de faire des tests en 3D et de faire qu'on puisse suivre vos yeux et voir de quelle manière vous allez regarder la marque sur le produit. Comment le client réagit en fait à ce qu'on va éventuellement lui proposer si ça marche ? Absolument. Et puis, vous savez, l'usage des produits. Combien de fois n'avez-vous pas ouvert des emballages en étant désagréablement surpris parce que ça versait à côté ou ça fonctionnait mal ? Et dernier élément, l'économie matière première. Parce que si vous pouvez, compte tenu des millions de bouteilles produites, si vous pouvez gagner quelques grammes, c'est important. Alors, vous voilà, vous le disiez vous-même. Dans la mode, quand on vient de l'aéronautique, c'est quand même pas mal. Ça s'appelle Fashion Lab. Ça consiste en quoi ? Eh bien, la possibilité d'offrir des outils aux designers qui ont quand même une façon de créer très différente de ce que vous faites pour l'automobile ou l'aéronautique. Donc, dessin à main libre, possibilité de reconstituer ses formes avec des matières qui sont souples, qui se comportent donc de manière un peu étonnante. Ce n'est pas du métal, évidemment. En 3D, bien sûr. En 3D. Et puis ensuite, d'habiller un personnage et de vérifier la façon dont le vêtement va tomber et va être réajusté. Et là aussi, vous pouvez le modéliser en fonction de la matière première, du tissu utilisé. On voit comment ça tombe, comme disent les couturiers. On voit comment ça tombe et vous verriez la simulation en 3D extrêmement belle. On a celle esthétique et croyez-moi, les mathématiques qui sont derrière sont extrêmement compliquées. Alors tout ça, c'est ce qui vient de chez vous. Je rappelle quand même que vous réinvestissez 20% de votre chiffre d'affaires, à peu près, dans la recherche et l'innovation. Mais pour aller encore plus vite, vous faites pas mal d'acquisitions. Il y en a eu 10 l'année dernière. Et puis une, là, que vous venez d'annoncer, un Canadien qui s'appelle Gemcom. Et là, vous n'êtes plus dans la mode du tout, mais dans la mine. Alors racontez-nous. Tout ça vient d'une observation assez simple, c'est que la préoccupation des matières premières est une vraie préoccupation, à la fois dans leur exploitation et dans la parcimonie des usages de ces matières premières. Par ailleurs, ces matières premières sont de plus en plus diversifiées. Et il nous a paru clairement que ce secteur était sous-équipé. Il nous faut donc pouvoir modéliser ce qu'est le sous-sol. Oui, vous avez modélisé le sous-sol. Le sous-sol. Incroyable. Et ensuite, s'assurer qu'il est exploité correctement dans des conditions aussi acceptables pour l'environnement. Gemcom est le numéro un mondial dans son secteur. C'était une société privée et ils sont venus nous voir en nous disant qu'on aimerait travailler avec vous. On aimerait faire une plateforme de collaboration mondiale. Nous voilà ensemble et je crois pour un futur qui va être intéressant. Et là encore, on peut supposer que ça évitera aux explorateurs de creuser là où il n'y a rien et de limiter en particulier. Oui, vous faites du carottage. Mais ensuite, il faut quand même deviner la forme des sous-sols. Et puis surtout, s'assurer que ce soit fait dans des conditions qui soient acceptables pour l'environnement. Et de sûreté pour l'homme aussi. Donc, il y a beaucoup de challenges et l'assimilation devient indispensable. Si on s'intéresse juste un peu au secteur dans lequel vous évoluez. La France, on ne le sait pas trop, est quand même une puissance qui compte dans l'industrie du logiciel. Vous-même, vous visez le top 6 mondial dans votre spécialité. C'est pour bientôt, au rythme où vous allez. La France est au sixième rang mondial, d'après ce que j'ai vu. Mais beaucoup de start-up ont quand même du mal à agrandir et se font racheter en réalité avant d'avoir atteint la taille critique. C'est grave ça ? Ça peut s'arranger ? Oui, c'est ennuyeux. Parce que je pense que la France a besoin d'un tissu industriel aussi puissant dans ce secteur comme dans d'autres. Et je pense que pour cela, il faut des investisseurs à long terme. Très souvent, l'histoire d'une start-up se résume à un beau démarrage. Et puis, je vais m'assurer que quelqu'un vienne m'acheter. Prendre le relais pour le développement. Et en l'occurrence, là, les acheteurs sont en général étrangers. Bon, ça fait partie des règles de l'économie. Oui, puisque vous achetez vous-même à l'étranger. Nous achetons nous-mêmes. Mais je pense qu'avoir un actionnariat sur la durée, d'avoir des dispositions qui permettent à ces start-up d'avoir, finalement, au niveau de l'espace européen, ce qu'on appelle le fameux Small Business Act, ça me paraît essentiel. C'est une bonne idée dont on parle depuis tellement longtemps. Il faut arrêter d'être naïf en la matière. Oui, je n'ose même plus la recommander. Ça fait tellement d'années que nous l'attendons. Et je crois que c'est quelque chose qui a permis à beaucoup de start-up américaines de démarrer. Nous avons un marché formidable en Europe de près de 450 millions de citoyens. Vous vous rendez compte ? C'est 250-280 millions aux Etats-Unis. On pourrait faire différemment. Donc, actionnariat et puis capacité à favoriser quand même les petits qui démarrent. Alors, vous êtes un des dirigeants les mieux payés de France. Qu'est-ce que vous ferez lundi au cas où candidat qui veut taxer à 75% les revenus supérieurs à 1 million d'euros était élu dimanche ? Moi, je suis d'abord un actionnaire de ma société. Comme vous le savez, souvent dans les publications, il y a une grande amalgame entre ce qui concerne le salaire... Les différents types de revenus. Voilà, les différents types. Je ne vais pas nier le fait que les actions de l'entreprise constituent une valeur. Bien sûr, ça fait 30 ans que je construis cette entreprise et j'ai l'intention de poursuivre. Donc, le fait d'être actionnaire à hauteur de quelques pourcents me paraît assez justifié. Il ne rentre pas réellement, de ce point de vue, dans la même philosophie qu'une rémunération purement en cash. Je comprends qu'on puisse avoir des interprétations différentes. Mais au fond, dans ce système, on a démarré avec 1 million de capital en euros. On n'a jamais redemandé d'argent. On a créé plusieurs dizaines de milliards de richesses. C'est une belle histoire aussi. Donc, je pense que l'actionnaire est parfaitement heureux de créer cette rémunération. Merci beaucoup, Bernard Charlès.